Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder un dossier du CAPES de mathématiques, le sujet numéro 20 de la session 2016. Et sur la question de stérilisation de boîte de conserve, un exercice sur les suites numériques. Voici l'énoncé. On souhaite stériliser une boîte de conserve. Pour cela, on la prend à la température ambiante, T0 égale à 25 degrés, et on la place dans un four à température constante, Tf égale à 100 degrés. La stérilisation débute dès lors que la température de la boîte est supérieure à 85 degrés. Pour N entier naturel, on note Tn, la température en degrés Celsius de la boîte, au bout de N min. Pour N non nul, la valeur Tn est calculée puis affichée par la levée de signe. Première question, déterminer la température de la boîte de conserve au bout de 3 minutes. Deuxième question, démontrer que pour tout entier naturel N, on a Tn est égale à 100 moins 75 fois 0,85 puissance N. Troisième question, au bout de combien de minutes la stérilisation débutait ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, donc ici on dit T va prendre la valeur 25, donc T0 va être égale à 25, et ensuite pour les valeurs suivantes, on prend Tn plus 1 est égale à 0,85 Tn plus 15. Donc voici la définition de la suite, alors première question, donc T0 est égale à 25, T1 va être égale à 0,85 fois 25 plus 15. On trouve 36,25. T2, 0,85 fois 36,25 plus 15. On trouve à peu près 45,8 degrés. Et T3, 0,85 fois 45,8 plus 15, à peu près égale à 53,9 degrés. Alors voici la réponse à la question 2, donc c'est une démonstration par récurrence, donc classique. Soit Pn la propriété Tn t égale à 100 moins 75 fois 0,85 N. On va montrer cette propriété par récurrence sur N. Donc initialisation, N égale à 0, donc on prend T0, on applique la formule pour N égale à 0, donc 100 moins 64 soit 0,85 puissance 0, 0,85 puissance 0 est égale à 1, donc c'est égal à 100 moins 75 est égal à 25. On vient T0, donc la propriété est vraie pour N égale à 0. Hérédité, on suppose que pour un entier N supérieur ou égal à 0, la propriété Tn est vérifiée. qui démontre que la propriété Tn plus 1, donc on prend N plus 1, est vraie. Donc Tn plus 1, on reprend la définition de la suite par récurrence, donc 0,85 fois Tn plus 15. On remplace Tn par l'hypothèse de récurrence et la propriété Tn. Donc 0,85 fois 100 moins 75 fois 0,85 puissance N plus 15. C'est égal à, on fait le calcul et on retrouve 100 moins 75 fois 0,85 N plus 1. Donc ça c'est bien Tn plus 1. La propriété Pn plus 1, la propriété Pn est héréditaire. Ainsi la propriété Pn est héréditaire, conclusion, par le principe de récurrence. La propriété Pn est vraie pour tout N appartenant à N. Donc Tn supérieur ou égal à 85. C'est seulement 6. Donc 100 moins 0,85 puissance N fois 75 supérieur à 85. On passe sans de l'autre côté. On va trouver moins 0,85 puissance N fois 75 supérieur ou égal à moins 15. On va pouvoir multiplier par moins 1, donc on change le sens du symbole. 0,85 puissance N fois 75 est égal à 15. On va diviser par 75. Donc ici 0,85 puissance N est égal à 15 sur 75, ce qui donne à peu près 0,2. On a alors, ici on va utiliser logarithme, N logarithme de 0,85 inférieur ou égal à logarithme de 0,2. On rappelle que logarithme de A puissance N, c'est égal à N fois logarithme de A. N fois logarithme de A. Donc ici N est, donc ici LN de 0,85 est inférieur, 0,85 étant inférieur à 1. LN de 0,85 est négatif, donc supérieur ou égal à LN de 0,2 sur LN de 0,85. C'est à peu près égal à 9,90. Donc, conclusion, au bout de la dixième minute, la stérilisation commence. La vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est le Mane. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501